... Salut, c'est Fanny. Aujourd'hui, nous sortons les baskets. Nous sommes dans l'émission Tongo Basket. Nous allons tester l'ULM du côté de Mouchant. On va survoler Mouchant et ses alentours. C'est parti. ... ... ... Bonjour Gérard. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton association. Nous allons tester l'ULM. Est-ce que tu peux me présenter l'association ? Cette association a été créée en 2021. On est trois personnes. Il y a un président, un trésorier et un secrétaire dont je fais partie. Comment ça se passe quand tu débutes un baptême ? Alors, effectivement, on va regarder chez nous la météo. Ça, c'est quand même des choses très importantes. On a un petit peu de vent aujourd'hui. Les vents. On va regarder pour notre altitude. Et puis, maintenant que ça, c'est fait, on arrive ici. Je vais faire ce qu'on appelle une visite pré-vol. D'accord. Donc, le pré-vol, je vais faire le tour de l'avion pour voir si tout se passe bien. Eh bien, on y va. Tu vas m'accompagner. Parfait. C'est parti. Ça, c'est obligatoire systématiquement. Tout à fait. Là, l'ULM, il fait combien en poids ? À peu près 250 kg, 280 kg à peu près. Donc, je teste l'hélice pour voir s'il n'y a pas de jeu. Donc là, tout va bien. Regarde le train avant. Si tout est correct. Pour moi, c'est correct. Donc, on a fini notre pré-vol. Donc, maintenant, on va pouvoir prendre place pour décoller. Décoller. Voilà. C'est parfait. On va mettre la ceinture. Alors, de l'autre côté. Voilà. On peut fermer la porte ? On peut fermer la porte. C'est parti. Tu vois, là, il ne fait pas froid. Non, là, ça va. C'est impeccable. Dans l'association dont tu proposes, justement, des baptêmes. Tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Sur le site web. Oui, effectivement, on a un panel d'informations pour ceux qui intéressent de voler avec moi. On propose au minimum 20 minutes. Le temps de décollage et le temps d'atterrissage, déjà, ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut faire au minimum 20 minutes pour avoir un peu de sensation pour voler. Alors, l'idéal, bien entendu, 30 minutes, on va faire le Puy-du-Fou. On va faire le barrage de Sigournay dans la région, la Tricherie. Et puis, avec évidemment une heure, on va faire la Côte-Vendéenne. Donc, ça veut dire qu'on réserve, on t'appelle, on passe par le site Internet. Voilà. Donc, dans la plupart du temps, les gens, ils m'appellent, on conclut éventuellement un rendez-vous, éventuellement avec des bons cadeaux. Et nous, ça nous aide, pour notre association, à faire l'entretien de l'aéronef et puis aussi la location du terrain et du bâtiment. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voler ? Les personnes assez sensibles, je leur demande s'ils sont un petit peu malades, par exemple, en voiture, c'est évité. On n'a pas d'âge limite. L'idéal, c'est que, pour l'enfant et un bon souvenir, je considérerais qu'il faut avoir au moins 10 ans et puis on met un coussin pour qu'il a une visibilité correcte pour un souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Super, c'est trop bien. Super, chouette. De se dire qu'on est dans les airs, qu'on voit ce paysage complètement différemment, on a survolé des communes que je connais et au final, on les voit d'une autre manière. Donc, ça reste un moment magique. En tout cas, je te remercie pour cette découverte. C'était avec plaisir. Merci. Si vous aussi, vous avez envie de survoler la Vendée à bord d'un ULM, eh bien, contactez Vol ULM Mouchant. Vous serez très bien accueilli. Gérard se fera un plaisir de faire ce vol avec vous. Passez une très belle journée et à bientôt dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada